On va enchaîner avec le petit moment d'Asgard, sa scouting box. Il va nous présenter son joueur de la semette, Maximilian Beyer. J'espère que je le prononce bien, je te laisse la parole, Asgard. Maximilian Beyer, qui est un jeune avançant de 20 ans, né à Brandebourg-sur-la-Velle, ville proche de Berlin, qui sort du centre de formation d'Offenheim, qui arrive à ses 16 ans du côté d'Offenheim, qui arrive du côté de cette équipe, première saison, avec les 17, évidemment, 26 matchs, 18 buts, qui est en train vraiment de se révéler cette saison aux yeux de la Bundesliga, qui est en train vraiment de former un duo incroyable avec Woodway Gorst, puisqu'il faut noter qu'en 4 matchs, dont 2 matchs titulaires, ses 3 buts et une passe décisive avec cette équipe d'Offenheim, qui est vraiment, petite parenthèse, est en train de faire un début de saison assez fou, et qui montre des choses vraiment intéressantes, avec un très beau mercato et une très bonne gestion de la part de Pellegrino Matarazzo. Il faut savoir aussi que ce jeune joueur a battu le record de... Je ne sais pas comment le tourner, mais c'est le joueur le plus jeune à avoir évolué pour le TSG, devant Nicolas Zul, qui détenait un lanceur record, de précocité. Voilà, le record de précocité. Il marque ses 2 premiers buts en Ligue Europa à 18 ans, contre la Gantoise, et ce dernier saison, il les a passés en près du côté de Hannover, un bilan statistique un peu mitigé. 68 matchs, 15 buts, 7 positive en Bundesliga 2, ça va, mais ce n'est pas non plus exceptionnel sur 2 saisons. Mais on va le voir, ce n'est pas un avant-centre qui n'est forcément qu'un buteur, qu'un finisseur ou qu'un passeur. C'est vraiment un attaquant beaucoup plus complet. Il a déjà, pour parler de ça, une palette technique assez développée, plutôt bon dans l'élimination, que ce soit grâce à sa grosse vivacité, parce qu'il faut noter que c'est un joueur très rapide. Il a aussi une assez bonne capacité de dribble, même si ce n'est pas son plus gros point fort. Son jeu de passe est plutôt bon, et ce qu'il est surtout à noter avec cet attaquant, c'est qu'il a une très grosse vision du jeu, une très bonne lecture de ce dernier. Mais il doit juste améliorer un peu son dernier geste à la passe, mais ça, c'est un travail qui peut être fait assez facilement à l'entraînement. Quand tu as déjà la vision du jeu, la lecture du jeu à un bon âge, tu peux, si tu règles bien ton jeu technique, très vite progresser et servir des caviar. C'est un joueur qui a une très bonne finition. Je vous laisse aller voir le but de ce week-end, qui est exceptionnel. face, j'ai oublié le club contre qui jouait, mais contre Cologne, qui bat d'ailleurs pour les 100 ans du club à domicile. But exceptionnel vraiment, qui marque extérieur de surface, ballon roulé, plein de lucarne. Jeu sans ballon, très très intéressant, grosse capacité à créer, à exploiter les espaces. Alors à noter que Offenheim joue dans un 3-5-2, et donc lui, il tourne autour un peu de Woodway Gorst, qui est vraiment ce pilier, cette tour de contrôle dans cette attaque qui reçoit beaucoup de ballons en l'air. Lui, il tourne un petit peu autour, il n'hésite pas à s'excentrer pour créer des espaces, justement pour Woodway Gorst, et afin d'étirer le bloc défensif adverse. Son placement et ses déplacements sont plutôt bons, il se place généralement dans le dos de son adversaire, on le voit, est-ce qu'il y a un très bon placement, comme vous le savez, puisque l'adversaire est obligé d'avoir constamment le regard tourné, soit vers le ballon, soit vers le joueur. Il ne peut pas surveiller les deux en même temps, donc sur de simples accélérations, il peut très vite l'éliminer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Bonne résistance physique, mais pas une excellente détente verticale, il fait quand même 1m85, mais on le voit souvent perdre ses duels aériens, même s'il est capable de résister physiquement, dos au but pour recevoir des ballons. Défensivement parlant, il est aussi très intéressant, parce qu'avec sa grosse vitesse, sa grosse vivacité au pressing, il est très très bon. Et on a vu plusieurs fois, notamment contre Cologne, Marvin Schwab est obligé de dégager en vitesse au risque de perdre le ballon. et cette grosse vitesse liée à cette excellente lecture du jeu et le fait qu'il observe constamment ce qui se passe autour de lui, fait qu'en fait, quand il presse, il a instinctivement la volonté de se mettre sur la ligne de passe de son vis-à-vis, ce qui fait que le gardien se retrouve très très souvent sans solution, et obligé de dégager en catastrophe. et Offenheim a récupéré beaucoup de ballons comme ça contre Cologne. C'est un joueur qui, contre Cologne, il n'a pas hésité pendant 90 minutes à faire les efforts défensifs, sur une contre-attaque, je me souviens notamment, contre-attaque sur corner, Cologne part très rapidement vers l'avant, et il tape un gigantesque sprint, alors que c'est un avance-centre, pour venir aider ses coéquipiers en défense, et il arrive à dépasser Linton Maina, qui est quand même un aigué plutôt rapide aussi. Donc voilà, on a un profil qui est vraiment complet, qui doit encore un peu améliorer son jeu aérien, et son jeu de passe, mais au final, ça colle vraiment bien avec Woodway Gors, parce que vous le savez, Woodway Gors, c'est un géant, 1m97, et dans le jeu aérien, il est vraiment important, et je me souviens notamment de son match contre l'Argentine, où il avait été très très important pour les Pays-Bas. Donc c'est vraiment un profil qui colle bien à ce joueur, parce que, comme dit, il tourne autour, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a réussi à se faire une place dans cet effectif, alors qu'en poste d'avance-centre, il y a quand même une sacrée concurrence. On a alors Kramaric, déjà, qui joue aujourd'hui, et même la saison dernière, dans un poste un peu plus reculé, aux côtés de Grisha Promell, dans un poste de 8-10, entre guillemets, mais on a également Ilazbebu, qui avait un peu ce profil aussi de joueur très rapide, et qui créait les espaces, et on a également Mergim Berisha, qui est arrivé cet été en provenance de Augsbourg, qui sortait d'une très bonne saison avec Augsbourg. Donc voilà, on a un jeune joueur de 20 ans, qui n'avait quasiment aucune expérience en Bundesliga, qui est vraiment en train d'exploser, et qui plaît énormément au coach, qui trouve que, il en a parlé lui-même en conférence aux presses, qui trouve que le duo avec Wegor, se colle extrêmement bien. Donc, jeune joueur à surveiller, il est sur un très bon début de saison, en espérant pour lui que ça se poursuive, mais en tout cas, il y a moyen que sur les prochains matchs, il continue à être titulaire, parce que vraiment, c'est très très impressionnant, élu homme du match contre Cologne, donc ce n'est pas anodin. Non, bah écoute, on va suivre ça de près, l'association avec Woodver Horst, promet, tu l'as dit, ultra complémentaire, donc maintenant, c'est intéressant, ce qui se passe avec Maximilian Beyer, malgré la concurrence. Je ne sais pas si sur le chat, vous connaissez, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu un peu jouer, si vous le connaissez, tout simplement.